Hello mes poupées, donc aujourd'hui on se retrouve pour un look chic et glamour à la fois. J'ai préalablement fait mon teint, mais ne vous inquiétez pas, une routine teint avec le Vita Lumière Aqua de chez Chanel arrive très très vite. Dans un premier temps, je viens appliquer un Pen Pot de chez MAC qui est le Soft Ochre pour faire tenir mes fards et intensifier les couleurs. Et je viens appliquer cette couleur crème de la palette Full Explosure de chez Smashbox. Ensuite, on vient prendre un beige plutôt rosé pour créer une espèce d'ombre au niveau du creux de paupière. Et on vient intensifier les coins externes des yeux avec une couleur beige, mais cette fois-ci un petit peu plus marron. Bien sûr, avec un E25 de chez Sigma, je viens flouter le tout pour un effet un peu plus naturel et ombré. Ensuite, je viens prendre une couleur chocolat et noir que je viens appliquer avec un petit pinceau boule, mais avec une pointe assez précise. C'est le numéro 15 de chez Smashbox. Et je viens créer un V au niveau externe de mon oeil, sans jamais dépasser la moitié de mon oeil. Puis je viens estomper le tout avec un E40 de chez Sigma. N'hésitez pas à estomper un maximum pour un aspect fumé parfait. Ensuite, je viens reprendre le pinceau boule avec le noir et je viens créer un autre V au même niveau. Mais cette fois-ci, je vais l'estomper, mais beaucoup moins pour garder cet effet intense au niveau du regard. Et ensuite, devinez quoi ? On estompe ! Ensuite, avec un E55 de chez Sigma, je viens déposer le fard crème sous mon sourcil. Au niveau du ras de cil inférieur, je vais venir appliquer ce taupe foncé mélangé au noir avec un E20 de chez Sigma pour plus de précision. Et de façon à estomper, mais vraiment très 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 légèrement pour ensuite venir prendre une couleur un peu plus chocolat et créer une ombre, cette fois-ci au niveau inférieur de mon oeil. Pour agrandir mon regard, je viens appliquer un crayon couleur chair. Pour ma part, c'est le Scandalize de chez Rimmel au niveau de ma muqueuse. Puis je viens faire mon tracé de liner, donc cette fois-ci c'est le Master Précise de chez Maybelline. Allez les filles, n'abandonnez pas, je vous assure que c'est une question d'habitude, ça va venir ! Ma découverte du moment, le Zaire Reel de chez Benefit ! Mon dieu, qu'est-ce qui m'a pris autant de temps pour le tester ! Il est génial ! Donc vous pouvez laisser ça comme ça, ou bien sûr appliquer des faux cils, suivant vos goûts, suivant une occasion assez particulière, c'est à vous de voir. Si toi aussi tu en as marre d'attendre l'arrivée du soleil, n'hésite pas à réchauffer ton teint avec une poudre bronzante, mais très 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 légèrement au niveau du front et des tempes. Donc pour ma part, c'est la Park Avenue Princesse de chez Tarte que je viens appliquer avec un F50 de chez Sigma. En ce qui concerne le contouring, ma combinaison parfaite du moment, c'est la poudre Bahamama de chez The Balm avec le 560 de chez Julisius. Parfait et précis ! Ensuite je viens me donner bonne mine avec un blush pêche de chez Maybelline et attraper la lumière, le peu de lumière que l'on a, avec un highlighter de chez ELF. Puis pour les lèvres, j'ai choisi le infrared de chez Smashbox qui est un rouge vraiment très vibrant que je trouve à tomber. Et voilà, vous en avez terminé avec le make-up. Donc maintenant, passons à ma tenue. Donc j'ai choisi une tenue assez simple, mais quand même assez colorée je trouve, avec un chemisier de chez Dresslink rayé, navy et blanc. Une jupe assez rouge qui tire un peu vers le bordeaux de chez Dresslink également, et des chaussures de chez Zara. Dont je suis complètement amoureuse. Bon ok, je m'éclate avec ces ralentis ! Bisous les filles, ciao ciao ! Et si jamais vous avez envie de vous abonner, vous pouvez cliquer juste là, et en dessous là où je me prends pour une star de la chanson, c'est un look un petit peu plus romantique. Bisous ! Sous-titrage Société Radio – – Sous-titrage FR 2021